Générique Bonjour David, bonjour tout le monde Merci pour ce grand rendez-vous C'est un traité qui va devoir nous permettre de mettre au parfait Nos téléspectateurs, nos compatriotes des pères et des meurs Qui se préoccupent de la situation très préoccupante Permettez la redondance et alarmante qui se passe ici à l'est du Congo Je suis personnellement très content de ce moment Merci en tout cas une fois de plus pour l'invitation Très chers téléspectateurs, je sais que vous suivez Congo Live Télévision De partout à travers le monde Vous êtes en Europe, à Bruxelles, à Belgique Vous êtes à Paris, nous sommes en France, en Allemagne, à Berlin Vous êtes pourquoi pas de l'autre côté de l'Asie, vous êtes en Chine, vous êtes au niveau de la Russie Vous êtes aussi de l'autre côté de la planète, aux Etats-Unis, à New York, à Washington DC Pourquoi pas ici, à travers les continents africains Merci en tout cas de votre fidélité Merci aussi de votre intérêt et de votre attention apportée à cette guerre qui ravage une partie de la République Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévision Monsieur Mouïse, ils ont parlé ici On descrète ensemble la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo Mais on commence avec cette grande nouvelle venue du Rwanda Là c'est après le bombardement de l'Assadouk dans les territoires de Massicilie Dans les bases des rebelles du 1.23 Dans les territoires de Routourou, les FARDEC Qui ont attaqué également les positions des rebelles Ça s'est parlé au Rwanda que Paul Kagame aurait remanié son gouvernement Il a remanié, pas même aurait, le président rwandais a remanié son gouvernement Et plusieurs généraux au Rwanda ont été remplacés Cela dit à quoi ? D'abord, je vais vous dire que j'ai salué, j'ai aimé cette nouvelle lorsque je l'ai apprise aussi Je me dis que Kagame est effectivement en train de parcourir ces derniers jours Déjà qu'il remanié son gouvernement avec toutes les frustrations qu'il y a au Rwanda Parce que vous avez remarqué, le temps que son pays se prépare à la tenue des élections Bien que dans un régime de dictature Vous avez, comme moi, vu des opposants Qui ont été effectivement contrés de participer dans ces processus Et des activistes comme nous qui ont été arrêtés par M. Paul Kagame Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce qui se passe au Rwanda ? Je pense que le régime de Kagame est un régime finissant Je suis en train de me dire que, d'un moment à l'autre Le Rwanda va se débarrasser de ces messieurs Et les compatriotes rwandais vont devoir maintenant Peut-être vivre le bon moment Et avoir un autre président animé par l'essence du panafricanisme Vous le savez, il est au pouvoir depuis 2001 Aujourd'hui, nous sommes en 2024 Ça veut dire qu'il réalise autour des 23 ans la tête du Rwanda Avec effectivement un leadership caractérisé par le terrorisme Caractérisé par, je vais dire, la restriction de l'espace civique Kagame ne permet plus à ses opposants de s'exprimer Les médias sont, je vais dire, restreints Il n'y a pas la liberté des presses Encore moins la liberté d'opinion Encore que même la plupart des Rwandais ne sont pas satisfaits de sa gouvernance Maintenant qu'ils sont au point d'organiser les élections Personnellement, je me dis que c'est le grand moment C'est le grand temps pour les Rwandais Nos compatriotes rwandais De se débarrasser de ces messieurs Il a remanié le gouvernement Parce qu'il est conscient qu'il y a certains membres de son gouvernement Qui sont même révoltés par sa gouvernance médiocre Et qui sont prêts à les renverser Je crois que d'un moment à l'autre Il ne serait pas surpris Que vous puissiez voir un général courageux Au niveau du Rwanda Qui va devoir renverser messieurs Paul Kagame Et pour nous, ça sera une fête Et le fait d'abord de changer ses généros De lui permettre les autres de le faire à Soura C'est rédident ? D'abord parce qu'il n'a pas confiance à toute son équipe A tout son entourage Il a peur en fait Et je vous dis qu'il va être Il va se voir effectivement être renversé par même ses proches Ce n'est pas un plat des Congolais Nous n'y sommes pour rien Mais je vous dis Les Rwandais sont révoltés mon cher C'est parce qu'ils n'ont pas cette possibilité De s'exprimer comme nous le faisons ici En République démocratique du Congo Connaissez-vous combien de jeunes Rwandais Sont morts dans cette guerre d'agression Que les Rwandais nous imposent Que Kagame plutôt nous impose ici à l'Est Des milliers de Rwandais Messieurs les journalistes Ces gens ont été envoyés par qui ? C'est ce Kagame ? Vous savez que c'est lui Le big boss de cette rébellion AFCM 23 Qui sème terreur et désolation Dans cette partie Est De la République démocratique du Congo Tous ces jeunes veulent se débarrasser de ce messier Tous ces jeunes sont révoltés par la dictature De ces sanguinaires Et j'estime personnellement C'est le grand temps que désormais Les Rwandais essaient un peu De vivre le bon moment A travers effectivement Ce que vous êtes en train d'observer De l'autre côté Il a acquis un certain temps Kigali a acquisé le régime de Tisekedi Mais également le régime de Naishimiye De mettre fin à son pouvoir Et c'est une chose qu'aujourd'hui Qu'il craint Kagame doit faire attention De nous faire ses hérésies S'il est en train de gérer très mal son pays Ça n'incombe pas à nous Aujourd'hui Il est conscient que Même ses proches Sont révoltés Et indignés De la façon dont il est en train de gérer Non seulement les Rwandais Mais aussi De la façon dont il est en train de massacrer Les Congolais Qu'il arrête d'indexer le président congolais Encore moins les Congolais Dans ses sales besognes Je serai content S'il n'est même pas réélu Et je vous dis S'il vole les élections Mais effectivement Moi je vous dis Kagame c'est Mais c'est une affaire rwandaise Mais c'est une affaire rwandaise Mais vous savez qu'il est en train Effectivement De nous mettre mal à l'aise Ici Kagame c'est un mal congolais C'est connu de tout le monde A moins qu'on soit naïf Ou qu'on soit Des mèches avec l'ennemi Pour saluer Ou pour encourager Ce que Kagame fait A l'Est de la République démocratique du Congo Il pire des minerais Il envoie ici des troupes Pour massacrer nos populations Aujourd'hui Vous savez Qui reçoit Tous ceux qui sortent des rubans Mais c'est Kagame Des tonnes de minerais Des cobalt Des cuivres Des tromalines Des coltans En direction du Rwanda C'est lui qui reçoit tout ça Mais c'est le journaliste Lui aussi qui est Après tout Une marionnette Des impérialistes Des puissances occidentales C'est clair Donc aujourd'hui Vous encouragez Vous personnellement Les jeunes Rwandais A se déballasser des Kagame C'est clair Ça c'est vraiment Mon message A l'endroit De la jeunesse Rwandaise En République démocratique du Congo Dans la ville de Goma Depuis quelques 48 heures Le chef d'armée Christian Tiwewe Accompagné de plusieurs Commandants des opérations Séjournais dans la ville De Goma Vous êtes acteur De la société Le fait qu'il séjourne D'abord à Goma Qu'est-ce que ça vous parle C'est d'abord Une bonne chose Nous étions en train De demander ça Depuis longtemps Je suis de ceux-là Qui pensent Qu'il faut même Que le chef d'état Major général De faire de serre Mon général Christian Tiwewe Que j'ai sali En passant Installe son tige Ici Dans la province D'Inorkivu Au besoin A Béni Ou du moins Au niveau des ruts Et les chefs de l'état Nous avaient fait Cette promesse Lors de la campagne D'abord de 2018 Et même en 2023 Tisset Kedi avait promis Installer les quartiers Général De FRDC En province D'Inorkivu Et c'est le bon moment Pour faire ça Je pense Que toute l'équipe Qui accompagne Le général Christian Le général De FRDC Christian Tiwewe Ici à Goma Ils doivent rester avec nous Ils doivent rester ici Pour motiver nos troupes Ils doivent rester ici Pour essayer un peu Effectivement De montrer à l'ennemi Que nous sommes unis Et nous sommes mobilisés Plus que jamais A mettre en mal Cette agression Dont nous sommes victimes Nous souhaitons aussi Le voir Faire effectivement Un petit saut Sur toutes les lignes Des fonds Pour essayer un peu De donner le moral A nos vins militaires Pourquoi pas Ne pas séjourner Ne pas effectuer Un petit séjour A Kanyabayonga Au niveau Des retours Même Pour que Par exemple On essaie un peu De déloger Les rebelles A Kiwanja A Kiboomba Et même A Bunagana Vous le savez Hier Nous avons réalisé Déjà Des ans D'occupation De la cité De Bunagana Qui est Un poste Frontalier Occupé Et contrôlé Par les ennemis De la république Les rebelles Du 1-23 RDF AFC Maintenant Maintenant Que le chef d'état Major Des Fardic Est sur place On a besoin Qu'on récupère Bunagana Il a tout Toute la logistique Il a tous les généraux Auprès de lui Qu'est-ce qui nous manque Pour qu'on récupère Bunagana Qu'est-ce qui nous manque Pour que nous puissions Déloger les rebelles A Rubaya Mon général La population D'Inorkivu Voilà ce qu'elle attend De vous Nous voulons vous voir Déplacer sur les lignes De faux Nous voulons voir Les Fardic Réquipérer Rubaya Qui reste En train d'être Contrôlé Et exploité Systématiquement Par l'ennemi De la république Vous estimez Que sa présence Sur les lignes De faux Influencerait D'une sorte Influencerait Pas même Au conditionnel C'est significative Cette présence Du chef d'état Major Des Fardic Sur les lignes De faux C'est pas n'importe qui C'est en fait Les numéros Je dirais Les numéros D'aide de l'armée A part le chef de l'état Il y a le chef de l'état Et le chef d'état Major général Des Fardic Qui travaille aussi Avec les VPM De la défense Faisant partie De personnes De militaires Pardon Des officiers Qui étaient présents Dans ce grand Région Avec Christian Tiwé Le général Falsikabwe A fait savoir Que plus de 12 millions De personnes Ont perdu leur vie Suite au Rwanda Pensez-vous Qu'un jour La justice sera faite Pour ce genre Je suis convaincu Que le sang De nos compatriotes Va Et va S'évengera un jour Et que la justice L'air sera offerte Tôt ou tard Les responsables De ces crimes de guerre De ces crimes de génocide De ces actes Contraires Au droit international Humanitaire C'est Or la loi Qui sont en train De bombarder Les sites De déplacés Tu vois Plus Des De milliers De compatriotes Innocents Devront aussi Un jour Être sévèrement Sanctionnés Pour ces actes Et personnellement Je me dis Que c'est un plaidoyer Que le gouvernement Doit toujours Continuer à mener A l'international Auprès des grandes juridictions Pour que Désormais Les autorités Rwandaises Qui appuient La rébellion D'hier 23 Les Ougandais Les présidents Kenya Ruto Et consorts Essent un peu En tout cas De sentir Que les Congolais Sont révoltés De ce qu'ils sont Entrés De leur faire Sibir Ici à l'est De la république Nous sommes Aussi de ceux-là Qui pensent Qu'il faudra Que l'on crée Un tribunal Pénal international Pour les Congos Qui pourra Effectivement Statuer Sur toutes les questions Et c'est un peu Effectivement De mettre en valeur Toute la documentation Y afférente Tous les rapports Les rapports Mapping Et consorts Qui sont déjà Disponibles Par rapport A ces génocides Qui se passent A l'est Du Congo Depuis près De trois décennies On parle On parle issue Depuis les alentours De Kanyabayonga C'était hier Autour de cinq heures Que ces dix Résaffrontements Ont été signalés De l'autre côté On parle De la présence De UPGF Comment on en parle Ici aujourd'hui Vous êtes celle De la société Suivie Nous encourageons La bravoure Et la détermination Qui ont caractérisé Nos forces armées De défense Et de sécurité Hier A Kanyabayonga Des suites Des attaques Et des provocations De l'ennemi Nous avons vu Les phares d'essai Riposter De manière Aussi courageuse Aux provocations De l'ennemi C'est un ouf De soulagement Nous osons croire Que c'est plutôt Nos militaires Et les Ouzalendo Qui vont devoir Poursuivre l'ennemi Dans ces positions Que l'inverse On ne peut pas Continuer A riposter Il faut plutôt Lancer les offensives Et ne pas attendre Que ce soit l'ennemi Qui nous provoque Pour que nous puissions Réagir On sait certainement Que de l'autre côté Les Rwanda Continuent à renforcer Ses troupes Voilà un peu Qui justifie Une petite résistance Qu'on observe Du côté De l'ennemi Mais il n'y a pas En tout cas A craindre Nous devons Maintenir Les morales Et apporter Notre soutien A nos vares militaires Qui sont plus Que déterminés A déloger Les rebelles Dans cette partie De la province Et c'est vrai Les UPDF sont sur place Dans une opération Qu'on appelle Souja Une opération Conjointe On parle d'abord À côté de M23 Effectivement Je vais d'abord Parler de ça Préciser ici Qui a effectivement Au chef d'état À faire À travailler Avec les gens Qui font Le deux poids Des mesures Il y a encore Des massacres Qui ont été signalés À Béni Mercredi Pourquoi on continue A tuer les abés Mon cher On a tué Autour de 100 personnes À cantine On a encore tué Savins compatriotes Congolais De béni territoire C'est assez Nous pensons Qu'il faut Que des mesures Aussi Zidouane Soit Entreprise Par les autorités Congolaises Afin De décourager Ces actes Criminels Et terroristes Qui sont commis Par Les ennemis De la paix Les ADF Nalu Qui ne sont pas À leur premier forfait Ils sont à Béni Depuis 2014 Et continuent À massacrer De manière Aussi inhumaine Et sauvage Nos compatriotes Ce qui s'est passé À cantine C'était en fait Des gens qui ont été tués À la machette C'est quand même grave Et je crois Que ça devrait Interpeller tout le monde La fameuse communauté internationale Qui continue À se Mécomporté Et à Demirer indifférente Face à ce calvaire Devraient quand même Arrêter de faire cette blague En même temps Je crois que nous devons Nous prendre en charge Et faire en sorte Que Désormais Il y ait une franche collaboration Entre les civils Et les militaires Afin de détecter Les vrais collaborateurs De l'ennemi Aujourd'hui C'est difficile De savoir Qui est ADF Qui ne l'est pas En fait C'est compliqué C'est compliqué À bénir tout le monde On ne sait plus Tout le monde Est là Et par moments C'est des rebelles Des terroristes Qui essaient un peu Des maîtres à mal Bénis On ne sait pas Ils sont venus d'où Comment est-ce qu'ils opèrent Mais bon C'est des morts Qu'on enregistre Je crois qu'il faut Qu'on travaille sur Cet aspect lié À la collaboration Entre les civils Et les militaires Ça pourra permettre A ceux que l'on sache Qui ne fait pas quoi Qui collabore avec l'ennemi Qui ne le fait pas Aujourd'hui On confond Toute la population À l'ennemi Et c'est par là On finit par Un message Un mot spécial À ces forces armées De la République démocratique Du Congo Notamment À tous ces généraux Qui sont là Les chefs des opérations Dans différentes positions Mais également À ces vaillats militaires Et par décès Je m'en vais d'abord Féliciter Et encourager Nos vaillats militaires Qui sont sur les lignes De faux Avant que je ne revienne Par rapport Au staff Qui accompagne Les chefs d'état Major général Je crois que ce sont Des héros vivants Ces compatriotes Qui sont à Kanyabayonga Ces autres Qui sont au niveau Des Sake À Boerimana Et aux environs Des Roubaïa Déterminés À déloger Les rebelles Dans cette partie Ces militaires Qui sont entrés Aussi De se sacrifier En faveur Et à l'honneur De la République Mérite quand même Effectivement Nos encouragements Et nos compliments Je voudrais aussi Et c'est un peu D'inviter Les responsables L'armée Les chefs d'état Major général Qui sont sur place Et tous les responsables Logistiques Militaires De continuer Et à songer Sur les conditions De travail De nos militaires On ne peut pas Prétendre Gagner une guerre Aussi longtemps Qu'on n'est pas motivé C'est des pères de famille C'est des hommes Comme nous Qui ont besoin Effectivement De voir leurs femmes Être, je vais dire Payées Leurs femmes Être entretenues Dans les meilleures conditions L'état Qui sont sur les lignes De fond On doit aussi C'est un peu De travail Sur les conditions De vie De leur famille Je suis convaincu Que désormais Le chef de l'état Est plus qu'engagé A améliorer Les conditions De vie De nos militaires Ça va permettre A ce que nous Puissions avoir Une armée forte Dissoisive Qui va devoir Nous aider A rétablir la paix Et la sécurité Ici A l'est De la république Ça va nous prendre L'état Mais nous restons Optimistes Quant à l'issue De cette guerre Et c'est la fin De cette émission Les dames et messieurs Nous vous disons Merci de votre fidélité Merci également A Moïse Rangui D'avoir répondu A notre invitation A ces jours Nous vous disons Merci Et à la prochaine Pour d'autres Sacres idées C'est plutôt à moi De vous remercier Et à remercier Congo Live Télévision Pour cette opportunité Merci à tous Les téléspectateurs Qui nous ont suivis Dix débits à la fin Scotchers Departout A travers la république Du nord au sud De l'est à l'ouest Très chers compatriotes Congolais Nous n'avons que Ces pays Comme notre héritage commun Comme notre patrimoine commun Ne laissons pas Aujourd'hui Victimes d'une agression Rwandaise Il est temps Que nous puissions nous mobiliser Que nous puissions Aller dire Nous mobiliser Et bouter hors d'état Dénuire l'ennemi De la république Merci de nous joindre Et de nous écrire Surtout Au pli 243 Non à 9 25 40 946 Vous avez des commentaires Des suggestions Vous avez des orientations A nous faire Nous restons Ouverts Et disponibles Pour cela Sous-titrage Société Radio-Canada